Voilà un projet qui me tenait à cœur de vous faire partager un artbook autour d'un univers de femmes, guerrières, prêtresses. En tout cas, un artbook guerrière avait déjà été fait. Voici l'artbook prêtresse. C'est avec Benoît Boeuf. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors on avait déjà fait une interview pour parler du précédent ouvrage guerrière qui avait été financé, qui avait été distribué. Et on se retrouve avec un nouvel univers. Il y a quand même quelques différences. Avant de parler de cet artbook, on va faire un petit bilan sur vous et votre carrière. Donc un artbook guerrière. Vous avez entre-temps même proposé une figurine pour le jeu Eden. Comment se passe la vie de Benoît depuis le premier artbook ? Bon, c'est un peu le chaos. Parce que comme tout illustrateur, c'est des hauts et des bas. Donc voilà, après mon artbook guerrière, j'étais toujours au chômage avec Pôle emploi. Donc je cherchais du travail un peu à droite et gauche au niveau illustration de ça. Donc j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai construit en tout cas la figurine Eden pour le salon du Happy Factory Day au mois de février. Et en même temps, je continuais à faire des illustrations pour avoir des professionnels et des particuliers. Mais c'est trop aléatoire. Donc du coup, j'ai appris mon ancien métier. Je suis retourné en usine. Je suis chef d'équipe dans une entreprise de plasturgé. Et par contre, je continue toujours à dessiner. Dès que j'ai du temps, je continue toujours à dessiner. J'avais oublié de préciser aussi que vous aviez fait des illustrations pour le jeu de rôle Terre 2 aussi, édité aux éditions Blam. Quand on suit votre page Facebook, je la suis tout particulièrement, on s'aperçoit que le dessin est une grande partie de votre vie. Dès que vous avez un peu de temps, vous dessinez, vous publiez, en plusieurs étapes, les croquis, les coloris, parce que les femmes prêtresses qui arrivent, à la différence des guerrières, ce sera de la couleur. Tout à fait, tout à fait. Donc, ouais, en fait, j'ai... Vous changez un peu mon fusil d'épaule. En fait, j'avais fait un jeu de cartes, enfin des cartes sur des personnages comics ou animés, Steve Coldora qui est de ça, où j'avais fait un côté et on retournait la carte, on voyait l'autre personnage qui était impliqué dans l'autre. Et en fait, on me l'avait demandé en couleur et du coup, quand j'ai vu que je ne me dévoilais pas trop mal, je me suis dit, tiens, si je fais un autre arbre, pourquoi pas le faire en couleur ? Et ça fait des fonds qui sont assez travaillés. J'ai sous les yeux l'illustration de la couverture. On dirait presque de la peinture. C'est de la peinture, c'est de la coréenne, en fait. En fait, je travaille en technique mixte, c'est-à-dire que le corps, les vêtements, tout ça sont travaillés au feutre et tout ce qu'ils font, c'est tout travaillé à l'aquarelle. Et donc, tous les portraits de prêtresses qui sont proposés seront en couleur ? Tout à fait. Alors, ça fait un artbook de combien de dessins à peu près ? Eh bien, grosso modo, je vais faire plus gros que celui des guerriers. Je vais en faire entre 80 et 100. Donc, ça demande quand même pas mal de boulot, hein ? Ah bah, c'est clair, oui. C'est pour ça que, en fait, je fais la campagne LUL maintenant. Et donc, je vais travailler en même temps pendant la campagne LUL pour montrer les différentes prêtresses que je vais faire dedans. Et en même temps, dans le livre, il y aura une description du culte auquel elles appartiennent. Pour expliquer un peu leur mode de vie, etc. En fait, le but, c'est aussi d'apporter un visuel. Mais en même temps, proposer, par exemple, à des personnes qui font du jeu de rôle, des idées pour faire des scénarios, ou intégrer des PNJ, ou créer des personnages, etc. Alors, pour cette campagne, vous ne proposez pas qu'un artbook. Vous proposez également d'autres images que vous avez appelées des reliques et que les contributeurs peuvent choisir. Comment ça se passe ? Alors, en fait, les reliques, c'est des images qui seront dans le livre. Donc, c'est les prétextes que je dessine dans le livre. Et en fait, je les propose en achat direct pour financer l'ouvrage. Donc, la relique, le palier relique, en fait, donc il n'y a pas d'artbook, c'est directement que l'illustration. Directement, brut, enfin, brut, sortie de peinture et tout ça, que je mets en vente pour m'aider à financer l'artbook. Donc, pendant la campagne, je vais en refaire d'autres et je proposerai, je pense, une autre série de prêtresses pour, justement, continuer à alimenter le financement du livre. C'est une campagne, au moment où on fait cet enregistrement, qui a débuté depuis trois jours. On est déjà à 77%. Ça veut dire qu'on peut estimer que la campagne va être financée. Vous, vous misez aussi sur des paliers plus hauts puisque vous avez des « get stars », on peut dire des invités qui vont participer à cet artbook si jamais on finance plus haut l'artbook. Oui, tout à fait. En fait, j'ai contacté une série d'auteurs, de bandes dessinées et d'illustrateurs qui sont plus ou moins connus. Et donc, ils ont tous accepté mon invitation. Et donc, en fait, je vais faire un petit cahier en fin de livre entre 12 et 16 pages où ils vont, à leur tour, s'exprimer sur le thème des guerrières à leur façon, comment eux, ils les voyaient. Sans que moi, je leur impose quoi que ce soit. Alors, vous avez réussi à réunir une brochette assez prestigieuse d'illustrateurs. On ne va pas tous les nommer, mais Jean-Marie Minguez, Marc Moreno, qui a également fait une campagne récemment. Il y a Olivier Sanfilippo. Ceux qui font du jeu de rôle connaissent ce nom. Nicolas Mitric, Stéphane Louis et plein d'autres encore. Comment vous avez fait pour les contacter ? C'est des gens que vous connaissiez déjà ou pas ? C'est des gens que je connaissais déjà. Déjà, moi, par Olivier Sanfilippo, que je connais comme ça par rapport à son travail qu'il propose sur Facebook. Donc, si tu es allé un peu au culot, je leur ai demandé directement si ça les intéressait de participer à mon aventure. Et ils ont tous répondu favorablement. Alors, ça veut dire que dans le monde de l'illustration, il y a quand même une communauté qui répond présent. C'est vrai. Après, il y a 2-3 personnes parmi ceux-là que je connais bien, comme Stéphane Louis et Nicolas Mitric, qui sont des ennemis maintenant. Donc, c'est sûr que pour eux, ça a été plus facile que je les contacte. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver aussi comme ce qu'on appelle les stretch goals, les paliers qui vont se débloquer au fur et à mesure de la campagne ? Alors, déjà, il y a ce fameux cahier de 14 à 16 pages. Puisqu'en fait, il est étalé de 100% jusqu'à 150, voire 160%. Puisqu'en fait, j'ai deux autres personnes qui vont venir se greffer à 150%. Donc, pour l'instant, je laisse le suspense. Sinon, il y aura des choses classiques, donc des ex-libris qui vont venir au fur et à mesure. Donc, dès qu'on a atteint 100%, le livre sera accompagné de son ex-libris et de son marchepage. Et au milieu de ces paliers, comme on voit 100%, 110%, 120%, à 125%, je vais proposer un sous-bloc. À 150%, donc, on aura le cahier qui sera financé. À 150%, je proposerai sûrement autre chose, et ainsi de suite. Est-ce que si la campagne dépasse les 200%, on peut s'attendre à d'autres participations et au fait que le cahier ne fera pas que 16 pages ? C'est possible, oui. C'est ça, les surprises des campagnes de financement. Voilà. Moi, j'ai mis quand même jusqu'à 150% maintenant, mais là, je vais garder quand même des suspens pour le reste de la campagne. Et c'est, bien sûr, le principe de ces campagnes. Comment vous allez faire pour travailler en attendant de remettre l'artbook ? Est-ce qu'on a une date déjà de livraison, de prévue ? Je prévue entre février et mars l'année prochaine. Étant donné que j'avais repris mon travail d'avant, ça me laisse que la moitié du temps pour faire mes dessins, donc j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Donc pour moi, ça va être un peu plus long pour tout dessiner comme il faut, et pour mettre en page, et pour faire des petits croquis qui vont s'intégrer aux livres, travailler sur la charte graphique et tout ça. C'est une vraie remarque que l'on peut se faire. Dans le monde d'illustration, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre de leur talent comme vous. et allier un travail alimentaire et l'illustration, c'est parfois compliqué et ça prend du temps. Oui, énormément de temps. Et en plus, c'est des sacrifices un peu au niveau de la famille. Parce que, bon, ça va, j'ai ma femme et mon fils qui sont contents de me voir travailler dans le dessin, mais après, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Donc après, bon, il faut trouver un arrangement pour dire de ne pas faire que ça non plus. Parce qu'après, c'est vrai que la vie familiale, c'est sympathique. Et puis, il y a d'autres plaisirs à côté, puisque vous, vous avez aussi le plaisir de la figurine. Oui, tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir fait une figurine pour Eden The Game. Et je suis secrètement, je ne peux pas en parler trop, parce que je ne serai pas le nom de la boîte, mais je travaille pour une société dont j'ai déjà fait six concepts et je suis en train de travailler sur six autres concepts de figurines pour un jeu de figurines. Donc, c'est de beaux projets en perspective. En attendant, il y a cet artbook prêtresse qui est en financement sur Ulule. Vous avez encore un peu plus de 50 jours pour participer à cette campagne qui se terminera le 6 juillet prochain. Il y a plein de paliers. Ça commence à 20 euros et puis on grimpe comme ça. On peut en profiter pour également avoir le premier artbook car il vous en reste un petit peu. Tout à fait. J'ai fait deux paliers. En plus, ce que je propose dans ces paliers-là, c'est quasiment l'intégrale de ce qui avait été proposé comme contrepartie pour l'ancien artbook. C'est-à-dire trois exigences, tout ça, tout ça, Marc Page, qui est une ancienne campagne que je lis avec le livre. C'est un palier à 20 euros qui s'appelle Repentie. Et dans le palier Confessions, c'est la même chose avec l'artbook dédicacé. Donc vous avez le choix, un artbook, deux artbooks, les goodies qui vont avec, les reliques pour aider cette campagne aussi à être financée. Et puis vous l'avez compris, si cet artbook est financé, plus il y aura de participation, plus il y aura de get star. On rappelle quand même que Jean-Paul Bordier, il y a Benoît Delacq, je redis qu'il y a Olivier Sanfilippo, mais les deux derniers, c'est Annabelle et Radja Sopramanian. Donc il y a quand même des sacrés getts qui vont venir. Philippe Vandel, Gwendal Lemercier. Enfin voilà, c'est vraiment... Il faudrait que je les cite tous pour vous dire à quel point cet artbook va être classieux. Donc vous avez jusqu'au 6 juillet pour participer. Merci beaucoup Benoît. Très belle campagne. Je sais que c'est des campagnes qui apportent parfois du stress, mais vous avez pas mal de soutien derrière vous quand même. Ben je l'ai fait. On va voir, c'est le début de la campagne. Donc on va voir, on va voir. Merci beaucoup pour m'avoir accordé un peu de temps. Je vous souhaite une excellente campagne Ulule. Et puis on se retrouvera pour parler cette fois, j'espère, de ce prochain projet autour de la figurine. A très bientôt. Merci, au revoir.